La Turquie n'a pas l'intention de céder aux exigences de l'Europe, surtout une Europe qui ne l'a pas particulièrement soutenue pendant le putsch. C'est ce qui ressort de la visite à Ankara du président du Parlement européen Martin Schulz. L'Union européenne veut qu'Ankara assouplisse sa législation antiterroriste. Concernant en particulier la libéralisation des visages, j'ai encore dit clairement que le Parlement européen insiste sur certaines conditions, dont la réforme des lois antiterroristes. J'ai aussi été clair sur le fait que la procédure est toujours ouverte, ce n'est pas fini et que les deux camps peuvent avancer l'un vers l'autre. La Turquie se bat contre la rébellion du PKK sur son sol. Elle doit aussi affronter les attentats de l'Etat islamique et dans ces circonstances. Tout recule dans notre combat contre le terrorisme et hors de question en raison des circonstances auxquelles nous faisons face. Nous ne pouvons pas amender nos lois antiterroristes. C'est une question de vie ou de mort pour nous, une question de sécurité. C'est également nécessaire pour le combat de l'Europe contre le terrorisme. Bruxelles et Ankara ont signé un accord en mars sur les migrants. Si Ankara les empêche de rejoindre l'Europe, cette dernière offrira 3 milliards d'euros et des contreparties politiques comme les visas, mais sous certaines conditions et c'est là que ça coince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501